Et bien allons-y, et bien déjà merci à tous d'être venus aujourd'hui. Vous utilisez certainement le web depuis quelques années maintenant, et déjà vous avez pu constater des évolutions, des améliorations ou des choses qui ont disparu. Et bien aujourd'hui, Romain Caire va nous parler de l'évolution du web et de ses conséquences. Bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui... Ah, ici sans doute. Je suis venu vous parler d'un point de vue sur le web d'aujourd'hui. Mon point de vue, et essayer de partager avec vous les pistes de réflexion qui m'animent sur ce sujet-là. Et notamment en se posant la question des différents acteurs qui participent au web, globalement à ceux qui le fabriquent, on pourrait dire les développeurs de manière générale, et puis ceux qui l'utilisent, et ce que ces évolutions ont comme implication, et notamment sur la question du logiciel libre. Alors pour vous dire un petit peu d'où je parle, donc moi j'ai commencé l'informatique, j'ai découvert l'informatique à la fin des années 80, début des années 90, à l'époque avec un Amstrad CPC 6128, où j'ai joué un petit peu à faire du développement avec BASIC. Puis j'ai fait des études en informatique, j'ai commencé à rentrer dans le monde professionnel en tant qu'ingénieur système et réseau. Pendant quelques années, puis je me suis redirigé vers le monde de l'enseignement et de la recherche, j'ai fait quelques années à l'université, et puis depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je fais de la formation, et notamment depuis deux ans, je forme des développeurs web, et donc je m'intéresse évidemment à toutes les questions autour du web. Moi je m'intéresse à plein de choses en informatique, à toutes les questions autour du développement, avec plusieurs langages que je connais plutôt correctement, comme PHP, C, C++, Java, et puis d'autres que je connais un petit peu moins bien, JavaScript, Python, Rust, qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je m'intéresse aussi beaucoup aux questions de réseau. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle l'Internet, et comment ça marche ? Et puis, sans doute, la combinaison des deux m'amène à me poser aussi beaucoup de questions autour de la cybersécurité. J'ai fait pas mal d'administrations systèmes, notamment autour des systèmes GNU Linux, et puis derrière tout ça, il y a souvent la question du logiciel libre et sa philosophie que je trouve très intéressante. Donc déjà, peut-être parler un petit peu de ce que c'est que le web, en tout cas tel que moi je le vois. Donc, au début, en fait, on va dire, le web, c'est un système de publication ou de consultation, selon le côté duquel on se trouve, de ressources. Ces ressources étant hébergées sur un serveur web et étant consultées depuis un client web, qui est en général un navigateur. Et ces ressources peuvent être de nature très diverse. Par exemple, des feuilles de Steam, je ne sais pas, des images, des vidéos, des polices de caractère, des scripts, etc. Ces ressources sont identifiées par une URI ou plus précisément par une URL et sont accessibles via le protocole HTTP. Et parmi ces ressources, il y a une ressource un petit peu particulière qui sont les documents au format HTML, qui sont, on pourrait dire, les principales ressources qu'on va échanger sur le web. Et un document HTML, sa particularité, c'est qu'en général, il est directement interprété par le navigateur. Moi, je ne vois pas le HTML, mais je vois le résultat de ce que le navigateur veut m'afficher à partir de ce HTML. Et un point clé de ces documents HTML, c'est que ce sont des documents qui contiennent ce qu'on appelait des hyperliens, et qu'aujourd'hui, on appelle plus couramment des liens, vers d'autres ressources. Certains de ces liens étant en accès manuel, donc les liens vers lesquels je clique, et puis certains de ces liens étant en accès automatique, par exemple, les autres ressources dont j'ai besoin pour acheter la page, je ne sais pas, les feuilles de style, les scripts, les polices. Et donc, historiquement, le web, c'était quelque chose qui était fait par des webmestres, comme on appelait ça à l'époque, et dont, globalement, le boulot consistait à s'occuper à la fois de la rédaction et de la conception d'un ensemble de documents, donc de pages qu'on regroupe en sites, et puis de les publier sur un serveur. Ces serveurs, on pourrait dire qu'ils sont administrés par ce qu'on pourrait appeler de manière assez large des hébergeurs, dont le boulot est la mise en place et la maintenance de serveurs web. Et puis, des utilisateurs du web, donc des gens qui surfent sur le web, avec qui, probablement, en tout cas à l'époque, avaient cette vision de consultation de contenu supposé inerte, ce qui n'était déjà pas forcément tout à fait le cas à l'époque, éventuellement de téléchargement de fichiers. Mais le web, donc, ça a très, très bien marché, c'est probablement un des succès les plus flagrants de l'informatique, et ça a entraîné une explosion de techno autour du web. Donc, on a vu apparaître les CGI, et puis, plus tard, tous les langages de développement côté serveur, donc, on pourrait dire, je ne sais pas, le développement back-end, aujourd'hui, qui permettent, donc, de basculer de pages web statiques vers des pages web générées à la volée. On a vu aussi de très grosses améliorations autour des feuilles de style, donc de CSS, et puis, l'apparition de langages de développement côté client, notamment le JavaScript, qui est le principal là-dedans, et donc, le développement côté front-end. Bon, je ne rentre pas dans le détail de toutes les technos, mais il y en a plein, je suppose que vous les connaissez aussi bien que moi. Et ce développement technologique, en fait, a finalement amené une diversification des usages, et on s'est mis à faire des sites et des pages dynamiques, et notamment, tout ce qui se passe autour des systèmes de gestion de contenu, qui entraîne, finalement, une séparation du rôle de développeur, dont le boulot est de mettre en place le système de gestion de contenu, du boulot de rédacteur de contenu, celui qui s'occupe de... Voilà, celui qui a des choses à dire, finalement. Et puis, même, finalement, tout ça, ça nous permet de basculer vers ce qu'on pourrait appeler des applications web, donc, finalement, le web, mais non plus comme système de partage de documents, mais comme support d'applications quelconques. Et donc, aujourd'hui, on a des tas et des tas d'applications sur le web, certaines liées fortement au web, comme les moteurs de recherche, et puis même plein d'autres qui vont traiter sur d'autres sujets. Et tout ça, ça entraîne, finalement, la complexification, et donc l'apparition de nouveaux métiers autour du web, puisque, dans certains cas, faire un site web, c'est plus juste écrire des pages web, et donc, peut-être, on va avoir besoin de designers web pour s'occuper de tout ce qui est mis en page, on va avoir besoin d'intégrateurs pour mettre tout ça dans les langages qui conviennent, de rédacteurs web pour s'occuper du contenu, de développeurs web, et même, dans bien des cas, des développeurs front-end et de développeurs back-end qui se spécialisent, des choses autour du référencement, etc., etc. Et donc, si maintenant, on se pose la question du web en tant que plateforme d'application, eh bien, on peut faire le lien avec ce qui existait, ce qui existe d'ailleurs toujours, en termes de développement d'application. Alors, moi, je vais parler d'application, là, on pourrait dire programme au sens large, c'est un peu des mots qui peuvent vouloir dire plein de choses, mais avec cette idée, c'est que, voilà, une application, un programme, c'est un système qui va me permettre d'automatiser des tâches. Et donc, quelque part, c'est un peu le cœur de la discipline informatique, de se dire, on va utiliser un ordinateur pour faire des trucs à notre place. Et on va se mettre dans cette idée que, voilà, une personne ou un groupe, une entreprise veut proposer ou vendre une application à des utilisateurs et peut-être, de temps en temps, essaie de garder en tête cette idée que mes utilisateurs peuvent éventuellement être le grand public ou des membres d'une structure organisée, je ne sais pas, les salariés d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Et donc, classiquement, quand je développe une application, eh bien, il faut que je me pose la question de la plateforme cible. C'est-à-dire, quelle est la machine que les utilisateurs vont utiliser, quelle est son architecture matérielle, quel système d'exploitation se promène dessus, éventuellement, est-ce que je développe plutôt pour un environnement d'exécution, voilà, toutes les machines virtuelles un petit peu à la façon de la machine virtuelle Java. Et puis, ayant ça en tête, eh bien, le processus, alors très, très simplifié, qui va amener au développement d'applications peut consister à écrire du code en tenant compte de toutes ses spécificités, donc avec peut-être les bibliothèques qui se font disponibles pour cette plateforme, les outils qui sont pertinents pour cette plateforme. Et une fois mon code prêt, probablement le construire, d'ailleurs bien souvent le compiler, c'est-à-dire passer de mon code source et produire un exécutable qui sera donc spécifique à ma plateforme cible. et puis souvent l'empacter, c'est-à-dire le mettre dans quelque chose qui permet d'embarquer toutes les ressources supplémentaires nécessaires à mon programme et puis peut-être un programme d'installation qui va simplifier le déploiement. Déployer sur la machine de l'utilisateur et puis ensuite le programme tourne et donc on passe en phase de maintenance et donc d'utilisation du point de vue d'utilisateur avec potentiellement des corrections, des évolutions qui vont nous amener à faire des cycles là-dedans et donc reprendre le code, etc. Donc ça, ça amène plein de difficultés et de problèmes que les développeurs vont avoir à gérer. Peut-être pour zoomer sur quelques-uns, alors du point de vue du développement, il y a peut-être cet enjeu d'avoir potentiellement plusieurs plateformes cibles et qui dit plusieurs plateformes cibles dit peut-être la nécessité de devoir développer plusieurs codes ou des codes avec des parties spécifiques, voire d'utiliser différents outils, différents langages, différentes bibliothèques. Évidemment, ça va nécessiter donc plus de tests puisque ce n'est pas parce que ça marche très bien sur une plateforme que ça va marcher aussi bien sur toutes les plateformes. Et puis plus d'inconnus parce que nos développeurs, ils ne vont pas forcément pouvoir maîtriser l'ensemble des plateformes et connaître toutes leurs spécificités, donc potentiellement plus de bugs. De la même façon, une fois que mon application est en production, les diagnostics sur ces applications vont potentiellement être plus difficiles parce que cette machine sur laquelle tourne mon application, ce n'est pas chez moi. C'est une machine sur laquelle je n'ai même potentiellement pas la main. D'ailleurs, si c'est la machine d'un utilisateur de type grand public, je ne suis pas administrateur de cette machine, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, je ne sais pas ce qui tourne autour. Bref, il y a tout un tas d'éléments autour qui peuvent avoir des impacts sur mon application. Et puis potentiellement, je n'ai pas ou peu d'informations sur ce qui s'est passé avant et qui amène à ce qu'il y ait des problèmes. Et comme il va falloir envisager de corriger ces problèmes, probablement qu'il va falloir que je mette en place un système de mise à jour pour que les corrections qu'on va faire sur l'application soient déployées sur l'environnement de l'utilisateur. Et j'ai potentiellement une gestion délicate des dépendances. Est-ce que les bibliothèques que j'utilise sont des bibliothèques qui sont déjà sur la plateforme cible, mais peut-être elles ne le sont pas sur toutes. Dans ce cas-là, il faut que j'en installe, il faut que je les détecte. Voilà ce que j'embarque tout dans mon application. Enfin bref, plusieurs stratégies, mais avec une gestion des dépendances pas toujours très simple. Je vais aussi avoir un certain nombre de difficultés qui sont liées au déploiement de mon application. Et notamment à ce problème d'installer l'application sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. et même sur les potentiels nombreux ordinateurs de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va falloir le déployer sur beaucoup de machines. Certaines de ces machines étant potentiellement distantes. Et cette opération est à faire avant que les utilisateurs utilisent l'application. Et d'ailleurs, dans un environnement d'entreprise, probablement en dehors, des heures dans lesquelles les utilisateurs vont en avoir besoin. Et cette opération est à renouveler chaque fois que le matériel change, à chaque mise à jour. Et donc, ça peut être soit à la charge de personnes qui sont dédiées à cette opération, soit on peut décider que ce sont les utilisateurs qui vont s'en occuper tout seuls. Ce qui va par exemple être le cas des applications grand public. Mais du coup, ça va probablement nécessiter plus de développement, puisque je ne peux probablement pas me permettre de demander à l'utilisateur de lire une documentation de plusieurs dizaines de pages et de mettre en place, je ne sais pas, une base de données. Bref, il faut que ce soit packagé et facile à faire. Donc, c'est des développements à faire pour que ça se fasse correctement. Et puis maintenant, si on se place un petit peu du point de vue de l'utilisateur, on peut considérer que ces logiciels qu'on va récupérer, c'est en quelque sorte des boîtes noires. Ce sont des boîtes noires qui m'amènent des promesses en me disant que je vais pouvoir obtenir un service, je vais peut-être pouvoir faire ou mieux faire mon travail, peut-être je vais devoir l'utiliser pour satisfaire à des obligations. Mais en même temps, il y a potentiellement plein de questions qui se posent autour. Ce logiciel, qu'est-ce qu'elle fait ? D'autant qu'il y a ce que je vais pouvoir constater et puis il y a peut-être ce que je vais avoir plus de mal parce que c'est ce qui se passe en arrière-boutique. Comment est-ce qu'elle le fait ? Peut-être avec qui mon application communique ? Qu'est-ce qu'elle communique ? Bref, tout un tas de questions qu'on peut considérer comme légitimes et dans ce cas-là, une façon, en tout cas classique, de traiter cette question était de se poser la question d'avoir des logiciels libres. Alors, pour définir un petit peu ce que c'est qu'un logiciel libre, je suis allé voir un petit peu ce que nous en racontait la Free Software Foundation et puis voilà un petit peu ce que j'ai synthétisé à partir de ce truc-là. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée du logiciel libre, ça va être de respecter la liberté des utilisateurs et que cette liberté des utilisateurs, on va la voir selon quatre libertés fondamentales. La première étant que les utilisateurs doivent être libres d'exécuter l'application où ils veulent, quand ils veulent et pour faire ce qu'ils veulent. Deuxième élément, les utilisateurs doivent être en mesure de pouvoir étudier ce que fait l'application et potentiellement pouvoir modifier pour l'adapter et à leurs besoins particuliers à eux. D'ailleurs, ils doivent aussi avoir le droit de pouvoir redistribuer cette application pour pouvoir la partager avec les gens avec qui ils souhaitent le faire et même, ils doivent aussi avoir le droit de partager les modifications qu'ils ont faites. Une autre façon de voir ces questions, c'est peut-être d'envisager ça sous la forme d'une... Finalement, c'est une question de pouvoir. c'est qui contrôle le logiciel, qui décide ce que le logiciel fait, ce qu'il ne fait pas. Et d'ailleurs, en pratique, ça va impliquer au moins deux trucs, ça va impliquer déjà que le code source doit être disponible. Le code source doit être disponible parce que c'est la seule façon de permettre en pratique l'étude et la modification. Alors ici, effectivement, avec une très grande supposition, c'est que potentiellement, tout le monde pourrait étudier du code et modifier du code, ce qui n'est probablement pas vrai en pratique, mais admettons. Et puis, tout le monde devrait pouvoir compiler le code justement pour s'assurer que le code qu'il exécute chez lui, c'est bien le code qui correspond au code source qu'il a étudié. Donc, vérifier le code exécuté. Donc, un, ça veut dire la disponibilité du code source et deux, ça veut aussi dire une question de licence, c'est-à-dire une question des droits de ce que l'utilisateur a le droit de faire avec le logiciel et donc d'avoir une licence compatible, c'est-à-dire une licence qui autorise l'utilisateur à faire tout ça, c'est-à-dire à consulter le code source, à modifier le code source, à distribuer, etc. Bien. Donc, maintenant, basculons un petit peu sur cette histoire d'applications web et qu'est-ce que ça va changer d'avoir des applications qui utilisent le web comme plateforme plutôt que des applications plus traditionnelles. Moi, tel que je le vois, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, le web, c'est un petit peu devenu la nouvelle plateforme universelle pour les développements d'applications, c'est-à-dire que lorsque je me pose la question de dire je vais mettre en place une application, eh bien, une façon très courante de le faire et de dire je vais faire une application web. Ce qui veut donc dire que la plateforme sur laquelle je vais déployer mon application est une plateforme qui est constituée à la fois d'un serveur web et d'ailleurs de mon serveur web a priori et puis du navigateur de l'utilisateur. Le déploiement de cette application va du coup consister uniquement à déployer le code sur le serveur et donc ça va réduire très fortement la problématique de déploiement dont on va en reparler. Et puis l'exécution de mon code là aussi va être très différente puisque pour exécuter mon application eh bien ça va consister à ouvrir mon navigateur et puis à accéder à l'URL du serveur pour déclencher à la fois la récupération du code client et l'exécution du code client et serveur à la volée. Et ça, ça va notamment avoir comme ça offre la possibilité de commencer à réfléchir en plus nos applications différemment en disant finalement plutôt que de proposer une application je pourrais envisager de proposer un service. Mais la question de proposer un service change aussi des choses du point de vue de la disponibilité. Parce que lorsque j'ai l'application chez moi sur mon ordinateur je l'exécute lorsque je le souhaite alors que lorsque l'application est sur un serveur qui n'est pas chez moi le serveur sur lequel il est déployé eh bien la disponibilité dépend de la disponibilité du serveur. Et donc si l'éditeur du logiciel décide que maintenant il n'est plus disponible il n'est plus disponible. Autre point qui change à mon avis lors de ce basculement c'est que on va basculer de données qui étaient classiquement stockées localement vers des données qui sont dans la plupart des cas stockées à distance sur l'infrastructure de l'éditeur du logiciel en gros. Qu'est-ce que ça entraîne ce truc-là ? Alors du point de vue du développement du point de vue des développeurs on peut voir ça comme une forme de simplification. Maintenant je n'ai plus qu'une seule plateforme à prendre en compte c'est-à-dire qu'il faut que je sache comment fonctionne un serveur web il faut que je sache comment fonctionne un navigateur web et ça me suffira pour travailler. De la même façon je n'ai plus qu'un protocole réseau à connaître et HTTPS devenant le protocole unique de communication client-serveur. J'ai aussi une bien meilleure maîtrise notamment associée à ce truc-là et puis associée au fait que probablement que tout ce qui se passe sur le code des serveurs ça se passe sur ma machine donc je suis administrateur et je sais exactement ce qui s'y passe. J'ai aussi une grande simplification et à mon avis c'est ça le point clé du succès des applications web c'est que du coup je n'ai plus besoin que de déployer une fois mon application sur le serveur. Les mises à jour et notamment les mises à jour du code qui va s'exécuter sur le client sont faites automatiquement puisqu'elles sont récupérées à chaque accès et quasiment instantanément. Donc moi je déploie mon code sur le serveur et hop les mises à jour sont faites chez tout le monde. peut-être une hypothèse alors là c'est plus hypothétique mais peut-être que finalement ce développement des applications web ça a aussi regroupé plus de développeurs sur une seule plateforme et donc on a peut-être un regroupement de la communauté des développeurs dessus qui va peut-être entraîner plein de changements dont on va parler un petit peu plus tard. Alors ce n'est pas que des avantages du point de vue du développeur de passer sur des applications web effectivement mes possibilités sont un peu moindres puisque je suis limité à ce que me permet de faire le navigateur sur le côté client et il ne me permet pas forcément de faire tout ce que je pouvais faire avec des applications classiques. Il reste encore quelques problèmes de compatibilité tous les navigateurs ne permettant pas forcément de faire exactement la même chose ou en tout cas n'ayant pas forcément exactement le même comportement mais c'est quand même largement plus facile. Autre changement et bien sûr une application web mon application en fait est multi-utilisateur par défaut. Je n'ai rien de spécial à faire pour qu'elle le soit. Et du coup puisqu'elles sont multi-utilisateurs par défaut on a une généralisation du fait d'envisager les applications non plus comme ayant un utilisateur mais comme ayant des utilisateurs utilisateurs ayant potentiellement des rôles différents par rapport à cette application et donc je me retrouve à devoir arbitrer potentiellement des utilisateurs qui peuvent avoir des intérêts divers parce qu'il est possible que certains utilisateurs aient besoin de fonctionnalités et que ces fonctionnalités elles aient un impact sur les autres utilisateurs. Et donc est-ce que moi en tant que développeur je me pose la question de dire oui mais si j'offre ça à certains utilisateurs ça occasionne cet autre élément je ne sais pas par exemple probablement que l'équipe marketing serait très contente de savoir exactement tout ce qui se passe sur le site web de qui a cliqué sur quoi à tout moment et en même temps peut-être que les visiteurs du site eux n'ont pas nécessairement envie qu'on sache tout ce qu'ils ont fait sur le site aussi précisément. Autre point et c'est notamment à mon avis une question liée à cette histoire de regroupement communautaire c'est que finalement et bien comme il y a beaucoup plus de monde qui travaille sur cette plateforme web et bien on a apparition de beaucoup plus de possibilités en termes de dépendance c'est-à-dire que je ne suis plus et même de moins en moins obligé de développer moi-même toutes les fonctionnalités je peux m'appuyer sur des morceaux de code existant dans la communauté pour réaliser les fonctionnalités que j'ai envie de faire. De plus ça s'est assorti de l'apparition de gestionnaires de dépendance très performants comme Composer qui est le gestionnaire classique dans le monde de PHP donc que vous devez connaître de NPN ou Yarn dans les mondes JavaScript et puis de tout un tas d'autres dans les autres mondes qui fait que finalement l'utilisation de dépendance ça devient très pratique du point de vue de l'utilisateur. du point de vue du développeur pardon et peut-être que la question c'est que ces dépendances des fois est-ce que ce sont des dépendances type bibliothèque c'est-à-dire est-ce que ce que je fais c'est récupérer du code qui va être intégré dans mon application ou en fait est-ce que mes dépendances ce sont plutôt des services c'est-à-dire est-ce que ce que je fais c'est plutôt d'aller utiliser le service fourni par quelqu'un d'autre et donc forcer mes utilisateurs à aller indirectement utiliser un service tiers cette multiplication et cette facilitation d'utiliser les dépendances c'est à la fois très sympa pour le développeur mais en même temps ça voudrait dire que finalement lui va se retrouver en charge à devoir se poser des questions d'utilisateur à ce moment-là et peut-être se dire est-ce que je suis allé auditer le code de toutes mes dépendances est-ce que je sais exactement ce que font mes dépendances précisément et ce qu'elles ne font pas et puis peut-être il faudrait que je me pose la question dans quel but est-ce que j'amène ces dépendances dans mon projet est-ce que c'est pour apporter des fonctionnalités à l'utilisateur ou est-ce que c'est plutôt pour me faciliter la vie de développeur Autre angle qui me semble intéressant c'est de se poser la question en termes d'infrastructure mes applications web vont très grandement me simplifier mes prérequis puisque du coup de quoi est-ce que ont besoin les utilisateurs pour pouvoir accéder à mon application et bien en fait en gros ils ont besoin d'une machine quelconque faisant tourner un navigateur web d'ailleurs ça ça amène même potentiellement l'idée la question de dire peut-être peut-on du coup simplifier les équipements utilisateurs et on a vu d'ailleurs plusieurs pistes dans cette direction là qui étaient de se dire finalement puisque du point de vue logiciel le seul truc dont j'ai besoin c'est un navigateur et bien peut-être que je peux me contenter d'avoir un espèce de système d'exploitation minimale qui consisterait juste à lancer un navigateur c'est par exemple les hypothèses de Chromium OS de Chrome OS de Firefox OS peut-être que même on aurait besoin d'équipements moins puissants pour les utilisateurs alors ça c'est peut-être en train de devenir moins vrai puisque on déporte peut-être de plus en plus de traitements côté client mais surtout ce que ça occasionne enfin surtout ce que ça occasionne du point de vue des utilisateurs finalement c'est un éloignement voire une invisibilisation de l'infrastructure lorsque mon application tourne uniquement sur mon ordinateur et bien je sais de quoi elle a besoin pour fonctionner elle a besoin de mon ordinateur et du coup si mon ordinateur n'est pas suffisant je suis obligé d'en acheter un plus performant pour le faire tourner bref j'ai une bonne visibilité de ce qui se passe là ben voilà mon application globalement elle tourne dans le cloud c'est à dire on sait pas trop et donc qu'est-ce que ça veut dire de faire tourner mon application et peut-être qu'aujourd'hui il y a peut-être des utilisateurs qui pourraient raisonnablement se poser la question mais qu'est-ce que mon utilisation de cette application implique en termes de consommation énergétique en termes de consommation de matières premières combien d'ordinateurs sont nécessaires bref et tout ça en tant qu'utilisateur je le vois quasiment plus moi je ne constate que ce qui arrive chez moi autre vision peut-être de ce que ça implique pour les utilisateurs alors ça a aussi plein d'avantages d'avoir des applications web déjà j'ai plus besoin d'installer l'application je clique sur un lien et j'accède à mon application de la même façon mon application est tout naturellement nomade et donc je peux y accéder depuis mon ordinateur et puis l'instant d'après y accéder depuis mon ordiphone et puis depuis un autre ordinateur et j'ai la même application partout voire même je peux me poser la question de mon point de vue de me dire est-ce que j'ai encore besoin d'avoir différents équipements peut-être que ma tablette peut devenir mon équipement unique pour accéder à toutes mes applications mais du coup il y a aussi tout un ensemble d'inconvénients notamment en tant qu'utilisateur j'ai bien souvent perdu complètement le contrôle sur mes données mes données sont stockées sur une machine qui n'est pas chez moi je n'ai plus la possibilité de savoir quel est le code qui est exécuté dessus bref voilà l'audit de code est à peu près impossible et puis j'ai plus beaucoup de contrôle sur le code exécuté et sur les modifications voilà sur une application web envisager de l'adapter à mon besoin à moi c'est potentiellement difficile alors qu'est-ce qu'on pourrait envisager ou est-ce que la question de est-ce que la vision du logiciel libre est encore pertinente dans ce cadre là et donc peut-être se poser la question mais du coup qui contrôle l'exécution alors l'exécution maintenant elle est double j'ai une exécution qui se passe sur le serveur web et donc côté serveur et notamment sur tout ce qui est application en mode service ben là c'est devenu complètement impossible en pratique c'est-à-dire que je ne sais pas du tout quel est le code qui est exécuté il m'est parfaitement impossible de modifier quoi que ce soit dans ce code le code peut-être modifié à tout moment par l'équipe de développeurs sans même que je sois au courant et d'ailleurs même si c'est open source parce que quand bien même le code disponible serait lisible je n'ai aucune certitude sur le fait que le code que je vais lire est exactement le code qui est exécuté puisque justement c'est sur une machine qui n'est pas la mienne donc l'exécution est complètement en dehors de ma portée sur ce point là et puis sur le côté client alors pour se dire il y a une partie du code qui est exécuté chez moi et bien c'est un peu particulier parce que du fait que ça va être dans la quasi-totilité du cas du javascript on pourrait considérer que le code javascript il est open source de fait puisqu'effectivement lorsque je vais récupérer des scripts sur le serveur pour les exécuter chez moi et bien ces scripts ils sont interprétés donc ce que je récupère c'est effectivement le code source mais en tout cas dans une utilisation classique du web et bien cette consultation ne pourrait avoir lieu qu'à postériori parce que dans le mode de fonctionnement classique d'un navigateur ce qui se passe c'est que mon navigateur récupère le code et exécute le code directement il ne me propose pas de dire je viens de récupérer ce code là peut-être est-ce que vous avez envie de le lire avant qu'on l'exécute non en fait il l'exécute directement et donc à la limite le seul truc que je peux faire c'est voir après qu'est-ce qui s'est vraiment passé et puis et puis finalement c'est pas si assuré que je puisse le lire puisque éventuellement il y a des techniques pour améliorer les performances par exemple il peut y avoir eu de la minification qui a été faite c'est-à-dire grosso modo on a écrasé le javascript en remplaçant tout ce qui prend de la place par quelque chose qui prend moins de place qui se traduit tout naturellement par le fait que mon code va devenir très compliqué à lire voire il a été mis en place des stratégies de on parle d'obfuscation c'est-à-dire de fait de rendre volontairement le code lisible et puis peut-être même avec le développement de WebAssembly cette éventuelle alternative à javascript qui va viser à envoyer du binaire on sera redevenu sur du code naturellement très difficile à analyser et donc en conclusion de tout ça moi ce que je voulais vous amener c'est cette question de dire finalement le basculement vers des applications Web ça entraîne de nombreux changements certains sont tout à fait agréables sympas et très cool pour les développeurs et des fois très cool pour les utilisateurs aussi mais certains sont potentiellement problématiques et notamment peut-être cette question du renforcement du contrôle des développeurs sur le code exécuté les utilisateurs ont très largement perdu la main sur quand est-ce qu'ils peuvent exécuter l'application quel est le code qui est exécuté bref les développeurs peuvent choisir le code exécuté et le modifier à tout moment et puis plus que la question de juste le code qui est exécuté on a la question des données qui vient de rentrer dans le jeu aussi puisque maintenant et bien souvent mes données sont en plus stockées directement chez le fournisseur du service et donc j'ai perdu en tant qu'utilisateur le contrôle sur mes données je suis plus ou moins obligé de fournir les données de partager les données mes données avec l'éditeur du logiciel pour pouvoir accéder à l'application et ça ça affaiblit tout naturellement les propositions du logiciel libre donc peut-être peut-on se poser la question et bien en tout cas si on s'intéresse à ces questions-là qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de de corriger ce problème alors quelques pistes peut-être alors soit on peut se dire finalement que on fait confiance aux développeurs que les développeurs sont des gens responsables que globalement leur boulot consiste à développer des choses au service des utilisateurs et que donc dans ce cadre-là et bien il n'y a pas de raison que le code que j'exécute ne fasse pas des choses que je n'ai pas envie du point de vue utilisateur et d'ailleurs en se disant que dans le pire des cas si l'application ne me convient pas j'ai toujours la possibilité de ne pas l'utiliser ou alors on peut se poser la question de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de repartager un peu le contrôle avec les utilisateurs alors là peut-être qu'il y a des approches légales et notamment probablement que ce que nous propose RGPD c'est un petit peu les choses qui vont dans ce courant-là en disant finalement les données des utilisateurs du point de vue des développeurs vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec il faut un cadre notamment il faut que les utilisateurs soient d'accord que vous leur indiquiez pourquoi est-ce que vous les vous les collectez quelle est la visée des traitements que vous allez mettre en place bref tout l'arsenal que RGPD déploie et en même temps comme on a basculé peut-être qu'il va falloir aussi développer si on veut que ça ça marche des vérifications parce que du coup l'audit de code ne pouvant plus être déporté sur les utilisateurs il va nous falloir des organes alors c'est peut-être le rôle des CNIL de s'occuper de ça autre possibilité peut-être rebasculer sur un mode application et dire que on va dire que le serveur c'est plus nous qu'en tant que développeur et que ce qu'on va fournir c'est plus un service mais c'est une application qui effectivement utilise le web ce qui voudra donc dire que l'utilisateur va devoir installer y compris la partie serveur chez lui et donc peut-être des stratégies autour de l'hébergement en disant que chaque utilisateur va pouvoir installer son propre serveur web son application sur son serveur web et que donc les données finalement resteront chez lui alors ça évidemment c'est pas si simple parce que ça suppose maintenant qu'en plus d'être d'être en mesure d'installer quelque part l'utilisateur va devoir devenir un petit peu administrateur système et donc savoir comment est-ce qu'on installe un serveur web etc ou peut-être des approches fédératives autour de ce truc là c'est à dire que si moi en tant qu'utilisateur je ne peux pas peut-être parce que je ne sais pas déployer l'application chez moi et bien peut-être qu'elle peut être déployée chez quelqu'un que je connais et qui n'est pas très loin de moi et donc avec qui la relation va être très différente de celle que je peux avoir avec un fournisseur de services global pour qui je ne représente pas grand chose alors que là je le connais je sais ce qu'il fait éventuellement je peux lui poser des questions ou alors est-ce qu'on envisage de dire finalement les applications web ce n'était pas une bonne idée bref voilà donc c'était un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui donc quelques éléments sur la façon que moi je avec laquelle j'analyse ce que c'est que le web aujourd'hui les questions ça me soulève et peut-être partager les questions avec vous et que vous me disiez ce que vous en pensez et donc peut-être avez-vous des questions puisqu'il nous reste quelques minutes et en tout cas merci de votre attention et bien merci merci Romain donc on va voir si on a des questions il y a quelques questions alors est-ce que tu as des recommandations pour se tenir au courant des initiatives du libre dans le web alors en France on a une association qui s'appelle Framastoft qui travaille beaucoup autour de ce truc là donc je pense que vous pouvez aller lire ce qu'il raconte il y a plein de choses sympa à voir probablement se rapprocher de la quadrature du net qui est une association qui explique de la bref de justement de reposer le contrôle de nos outils numériques du point de vue de l'utilisateur et puis sans doute la Free Software Foundation sa version Europe sa version internationale voilà sans doute plein d'autres auxquels je ne pense pas mais il y a quand même une contrepartie c'est l'anonymisation possible mais difficile sur le web alors je ne sais pas si c'est vraiment une contrepartie parce que pour le coup quand j'exécute mon application chez moi comme je communique avec personne je suis beaucoup plus anonyme que ce que je peux faire quand je communique avec alors après c'est envisageable l'anonymisation concrètement c'est difficile en pratique effectivement il y a Tor qui marche en tout cas qui rend très difficile le fait de de trouver qui fait les requêtes mais ça se fait pas non plus enfin c'est pas gratuit quoi c'est à dire que si je passe pas ce Tor déjà mes performances vont en prendre un très gros coup en plus c'est pas si simple à mettre en place bref est-ce qu'il est possible de déduire qu'au plus les développeurs d'applications ont le travail simplifié au moins je sais pas si c'est si simple que ça en fait en tout cas moi ça m'apparaît comme étant une de ces conséquences du web mais on pourrait faire ce qu'on fait avec le web avec d'autres choses donc c'est c'est peut-être une conséquence mais c'est pas forcément quelque chose qui va être le cas tout le temps bref bien bah merci beaucoup pour vos questions d'autres questions peut-être on reste un petit peu dans la salle si jamais il y a besoin merci à vous tous en tout cas merci beaucoup je vous en prie j'espère que ça vous a intéressé voilà Sébastien vient de partager le lien pour la prochaine conférence on reste encore un petit peu si vous voulez encore poser des questions on attend que tout le monde soit sorti et puis on clôturera la session on va remettre un peu la ventile si il y en a quelques-unes qui se sont ouvertes c'est déjà bien du coup après chacun fait son chemin là-dedans et puis il fait ses choix on va remettre un petit peu oui effectivement merci Florian de rappeler n'oubliez pas de donner votre avis sur les conférences ça fait toujours plaisir surtout à nos intervenants qui leur permet d'avoir un retour bien en tout cas merci beaucoup bon courage et amusez-vous bien pour la suite des conférences de la journée et puis peut-être une prochaine fois merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501